Musique Musique Quand je suis venu, je me souviens, le 27 mars de Nisselle, quand je parlais avec le journaliste Ali Kumbakissaka, il me disait, président, vous allez faire quoi ? Vous allez commencer où ? Je pense que cette question, je vais la remettre à M. Ali qui m'avait posé, nous sommes où ? Et il voit quoi ? Musique 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 C'est parti ! 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 Ma bouillon est doyen Je te salue A mes six dames de fond Musique Vendée wasser Vous avez vu, c'est maintenant qu'on est en train de voir un entraîneur qui commence à avoir la popularité, mais avant Bibeï on ne connaissait pas ça. Bibeï était quand Bibeï entre au stage, que ce soit du côté Veclèbe, que ce soit du côté Darin, que ce soit du côté Dragon, tout le monde applaudissait, on l'avait mis tout le monde d'accord. Et Veclèbe avait eu comme référence Bibeï, et avec ça, c'était difficile aux Veclibiens de trouver un autre Bibeï. Mais malheureusement, ce qui est arrivé, est arrivé, et le général continuait à chercher. Raison pour laquelle, comme le général avait comme référence Bibeï, tant qu'il n'avait pas trouvé un entraîneur qui pouvait satisfaire les Veclibiens comme Bibeï, c'était un fait normal qu'il change. Et les choses se sont arrivées, et Dieu a fait grâce à l'Ibène d'arrivée. Mais Ali, tu sais que toi, tu es parmi les journalistes qui me critiquaient. D'un président, tu changes chaque jour les entraîneurs. On cherchait l'objectif. Tous les entraîneurs, blancs ou noirs, quand ils venaient, voilà le président, on signer le contrat, on donne l'argent. Ils partent avec Papa Kazadi. Toujours, on oeuvre le conseil suprême. On vient aussi des contrats avec les entraîneurs. Il y avait un belge, Likémal. Likémal. Likémal, lui, il a fait 3 mois. Là, on lui avait donné l'argent d'une année, les 3 mois. Quand je le faisais, tous les journalistes me critiquaient. Moi, je sais. Votre façon de faire des analyses, de me critiquer pourquoi le président change. Moi, je vous disais que non. Je suis en train de chercher un homme qui doit comprendre la philosophie des vieilles. On se rappelle même d'un entraîneur sur place ici avec Papa Kazadi. Il avait dit qu'il avait 20 ans de carrière militaire, spécialiste en haltérophilie. Cet entraîneur ne pouvait pas diriger la SVC. Vous savez, l'entraîneur là, il avait dit, lui, il va entraîner les joueurs à 7h du temps. Du matin à 15h. Donc, c'est ce prisme bien militaire. Ça, c'est l'entraîneur qui m'a fait venir vers lui. Il était genre comme un quatrière. Bon, désolé. Quand on a vu, nous nous sommes décidés que non. Sinon, il va tuer les joueurs. Ça, c'était à l'époque des guerriers, que les guerriers lui-même avaient peur de cet entraîneur. Puis sa façon de voir, sa façon de parler, ça faisait même peur aux joueurs. Alors, nous nous sommes décidés, à savoir Papa, il doit rentrer, l'entraîneur est rentré. Alors, nous allons suivre cet élément. Depuis la mort de Bibei Mutombo Kalambahi, à l'espace de 4 ans, V-Club avait changé 10 entraîneurs à la tête du staff technique. Le club vert et noir de la capitale a vu 10 entraîneurs passer à la tête de son staff technique. Tout est parti après la mort de la marque indélébile V-Clubienne, Bibei Mutombo Kalambahi, le comité de coordination des dauphins noirs, chapoté par le général Gabriel Amissikoumba, dit tango fort, a vite fait appel au Chilien Diego Romano. Ce dernier n'a fait que deux mois à la tête du staff technique, soit d'avril 2008 à juin de la même année. Il a fallu alors rappeler l'ivoirien ancien de Kotoko de Kumasi, Aboubakar Ouattara, pour calmer la tempête. Malheureusement, ce dernier n'a presté que pendant huit mois, comme entraîneur, juin 2008, jusqu'à février 2009. Aboubakar Ouattara sera succédé par un véritable fruit de l'ASV Club, l'héritier de Bibei Mutombo Kalambahi, Chris Ologli. Le néerlandais évoluera dans l'espace de sept mois, février 2009. Il prend les bâtons des commandements et choisit l'Afrique du Sud pour la préparation de son équipe pendant un mois, bien avant l'entrée en lice de V-Club en Coupe de la CAF. Chris Ologli arrive jusqu'en face des groupes de la neuvième Coupe de la Confédération et termine à la troisième position. Malheureusement, avant la dernière rencontre de la face des groupes, nous sommes au mois d'octobre 2009, le staff dirigeant des Dauphins Noirs recourt à l'expérience du directeur technique national, Joseph Mukeba Moulamba, qui coache le dernier match en Angola contre FC Santos. Le directeur technique national œuvre pendant quatre mois jusqu'au mois de décembre 2009. Saison 2010, là nous sommes au mois de décembre, les V-Clubiens ouvrent leurs portes à un Congolais vivant en Tanzanie, diplômé de la FIFA, Jean-Pierre Raoul Chungou, ancien de Yang Africa. A la guerre comme à la guerre dit-on, le protégé du général Gabriel Amissi Koumba dit Tango Fort n'ont pas perdu leur morale. L'ambiance est au rythme d'animation. Question de clôturer la séance en beauté. ... 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